Salut les épicuriens ! Alors, dans cette vidéo, je voulais te parler d'une erreur que font beaucoup de jeunes amateurs. Une erreur qu'ils commettent quand ils commencent à avoir un peu de connaissance dans l'univers du rhum. C'est de penser que les rhum de mélasse sont sucrés. Pensez-vous que tous les rhum de mélasse sont sucrés ? Pensez-vous que c'est le fait que ces rhum soient issus de melasse qui fait qu'ils sont sucrés ? J'ai fait une infographie sur mon blog pour parler du sucre dans le rhum en quelques chiffres. En préparant cette infographie, j'ai moi-même fait une ou deux découvertes intéressantes qui m'ont permis d'évoluer. C'est rapide à lire et vous aurez certainement quelque chose à apprendre, même si vous ne faites pas cette erreur. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Bon, je ne la vois pas si souvent que ça cette erreur, mais de temps en temps, je tombe sur la réflexion d'un amateur qui dit ne pas aimer les rhum de mélasse parce qu'ils sont sucrés. Les rhum de type hispanique ont leur part de responsabilité dans ce phénomène. La grande part de ces rhum contient du sucre, leur version vieillie, et ils ont une bonne place dans les gondoles des supermarchés. Normal, me direz-vous, ce sont des rhum faciles à boire et ils plaisent beaucoup aux jeunes amateurs qui sont dans la découverte. Mais tous les rhum de mélasse ne sont pas pour autant sucrés. Il y a beaucoup de rhum, de très bons rhum de mélasse qui ne sont pas sucrés. Mettons les bases avec le rhum de mélasse dans le monde. C'est 536 000 tonnes de rhum qui sont bu chaque année dans le monde. Et ce n'est bien là que le rhum. 90% de ce rhum est du rhum de mélasse. On a à peu près 5% de pur jus de canne et 5% de rhum issus de la canne à sucre, bien sûr, mais sous forme différente du pur jus de canne ou de la mélasse. Les rhum de mélasse ont donc indéniablement une grande place dans l'univers du rhum. Pour bien comprendre comment du sucre peut se retrouver dans le rhum, partons du début. Une canne à sucre à maturité est composée de la manière suivante. Elle est composée à 70% d'eau, 12% de fibres et 18% de saccharose. La canne à sucre est le végétal le plus riche en saccharose, ce qui en a fait le premier pourvoirieur de sucre à travers le monde. Voici comment se composent le pur jus de canne et la mélasse avant d'être fermentés. En eau, on en a 78% pour le pur jus de canne et 20% pour la mélasse. En sucre, on est à 20% pour le pur jus de canne et 62% pour la mélasse. Et on a aussi du non-sucre, 2% pour le pur jus de canne et 18% pour la mélasse. La mélasse est naturellement plus sucrée que le jus de canne. C'est la concentration du sucre qui fait cela. Après dilution, le taux de sucre est relativement équivalent pour les deux. On a donc une matière bien sucrée. Que devient le sucre après la distillation ? Durant la fermentation, les bactéries mangent le sucre et donnent des acides gras, de l'éthanol, du méthanol, du CO2 et bien d'autres choses. Le mou chauffé autour de 70 degrés va permettre aux molécules d'alcool de s'évaporer avant l'eau. Et ce n'est bien que les molécules d'alcool qui vont être montées en vapeur. Il n'y a pas un gramme de sucre dans le rhum quand il sort de l'alambic. Et cela, quelle que soit la matière première de base, pur jus de canne ou mélasse. Quand il y a du sucre dans le rhum, c'est donc qu'il a été ajouté après la distillation. Rendu là, nous avons 85% de la production mondiale qui est du rhum blanc, pur jus de canne ou mélasse, principalement pour la consommation locale. Environ 12% des rhum purs sont vieilles. Donc seulement 3% des rhum sont susceptibles d'être sucrés. Alors, une grande partie de ces rhum sont de type hispanique. Mais on en trouve de type anglais, français, qui sont également sucrés. On va aborder les choses qui chiffonnent les amateurs avertis, en commençant par se demander si un rhum sucré est toujours un rhum. Beaucoup d'amateurs pensent que non. Mais, il a été statué que 20 grammes est la limite de sucre par litre que la législation européenne a fixé et autorise dans un rhum pour qu'il puisse toujours s'appeler rhum. Au-delà de 20 grammes, cela devient une boisson spiritueuse à base de rhum. A noter qu'en dessous de 4 grammes de sucre par litre, on ne détecte pas l'ajout de sucre à la dégustation. Certains amateurs laissent entendre que seuls les rhum sucrés sont caloriques. Vous allez prendre du poids si vous buvez du rhum sucré. Un verre de 5 cl de rhum pur à 40 degrés équivaut à 115 calories. Pour un rhum avec 20 grammes de sucre par litre, cela fait donc 1 gramme de sucre dans un verre de 5 cl. Comme 1 gramme de sucre équivaut à 4 calories, un verre de rhum sucré équivaut à 119 calories. Waouh, c'est fou comme un rhum sucré va vous faire grossir ! Pour la blague, un verre de 5 cl de naissance 52,5 équivaut à 144 calories. Bon, il faut noter que le corps cherche à éliminer l'alcool alors qu'il stocke le sucre, sous forme de graisse. Bon, et puis, ce n'est pas avec 1 gramme de sucre dans votre verre que vous allez finir en surpoids. Pourquoi les rhum sont-ils sucrés alors ? Pour beaucoup de distilleries, c'est par tradition. Les distilleries d'origine hispanique ont gardé la façon de maturer le vin en Espagne. Et cette tradition comporte l'ajout de sucre dans les fûts de vieillissement. D'autres distilleries veulent marquer le rhum avec une identité particulière. Elles peuvent ajouter du sucre dans le fût ou utiliser des fûts ayant contenu un liquide sucré, comme de la liqueur par exemple. C'est notamment le cas de Coloma, qui utilise des fûts ayant contenu de liqueur de café. C'est ce qui donne le caractère particulier de ces rhum. La raison la plus litigieuse et qui est souvent cachée est que le sucre est utilisé pour arrondir les angles d'un rhum, cacher ses imperfections et le rendre plus facile à boire. Sachez tout de même que peu importe le rhum, qu'il soit sucré ou non, si vous prenez du plaisir à la dégustation, c'est le principal. Et ne laissez pas les autres vous interdire de prendre du plaisir avec un rhum que vous aimez. Alors, avez-vous appris quelque chose en ce qui concerne le sucre dans le rhum ? Si oui, dites-le-moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes rhum arrangés. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501